on est parti pour la dernière vidéo de l'année et ils sont exactement au bon endroit je trouve aujourd'hui il ya une voiture en plus aujourd'hui une voiture en plus c'est la petite mercedes à salva salva vous l'avez déjà vu qu'on était à chamblay c'était mon copilote de chamblay exactement c'était le plus végé des de tous les sangliers qu'on est en fait du coup bienvenue à toi salva donc on va vous présenter aussi un petit peu sa mercedes donc c'est pas un mg mais c'est un pack amg c'est un c'est la pack amg c'est ça c'est la 180 pack amg qui est vraiment magnifique dans un état incroyable surtout qu'il est méga maniaque surtout niveau carrosserie elle est en vente ah ben voilà donc les gars si vous voulez un cela à pack amg n'hésitez pas à contacter ben ou nous sur sur insta ou alors directement salva et salva à la combien de kilomètres 67 mille kilomètres donc c'est un 180 chevaux donc si jamais tu as la plaque comme ça tu peux voir au pied des cas j'ai pas de faire de dessin aujourd'hui aussi on est en présence de bain de dominique la audi la audi que vous connaissez tous la fameuse audi 5 cylindres moi aujourd'hui j'ai sorti ça parce que il fait 15 degrés et ben quand tu es motard tu kiffes ça et on a surtout la fameuse et la mythique 306 à yohann qui est enfin roulante et je voulais ben déjà surtout dans un premier temps vous présenter l'intérieur fini parce que yohann aussi il est du genre a bien aimé quand c'est bien fini et je t'avais encore pas montré l'intérieur avec le petit volant omp en genre de semi cuir comme ça semi cuir apparemment c'est pas un vrai cuir et avec les intérieurs où il a vraiment passé du temps à frotter le cuir pour que ça ressorte comme d'origine plafonnier on a installé les petits led qui vont bien c'est ces fameux led où il m'a craqué le paquet de 15 en forêt fume pas et voilà donc je voulais vous montrer déjà l'intérieur qui est vraiment propre kratz donc on avait déjà dit de la lance que on cherchait surtout des jantes des jantes de préférence de 206 rc justement pour pour cette voiture donc si jamais tu as ça qui traîne on a déjà une personne qui nous a contacté on attend qui nous répond donc voilà n'hésite pas à nous contacter pour ça et puis on voulait surtout faire une vidéo et la dernière surtout de l'année pour vous présenter un petit peu ce qu'on va faire cette année et surtout comment on va finir l'année parce que tu as vu pas mal de choses et la vidéo que tu vois là c'est la dernière de l'année on est le 31 décembre aujourd'hui c'est nouvel an et aujourd'hui ça va flamber mais pas des pneus donc le projet 306 il est terminé jusqu'ici à part deux trois bricoles qui vont encore arriver au niveau des jantes sinon partie moteur partie esthétique il n'y a pas grand chose qui va se rajouter un petit bandeau pare-soleil mais d'abord le pare brise va être refait parce qu'il éclatait des jantes elle va sûrement être abaissé d'écranter il y aura peut-être encore une petite vidéo qui va passer sur ça mais on va pas trop s'attarder sur entre guillemets la voiture est finie à moins qu'il y aurait un gros truc qui se présentera un gros switch une un gros changement quelque chose que tu voudrais éventuellement faire dans les dans les prochains temps tu vois c'est ce que je voulais dire en fait l'alcool c'est mauvais les gars l'alcool c'est mauvais enfin voilà donc c'est une des dernières vidéos que tu vas voir sur la 306 le dossier est clos le projet entre guillemets terminé elle est propre elle roule elle est nickel tant mieux comme ça au moins on s'attarde pas dessus la audi il ya je pense encore pas mal de choses qui vont arriver parce que dominique a commandé une sonde pour l'afr parce qu'elle tourne pas comme elle devrait pareil elle ratatouille pas mal quand tu la démarres à froid etc et puis la part tu n'as pas l'impression qu'elle donne toute sa puissance donc il a commandé une sonde d'afr pour mettre dessus et éventuellement il a vu qu'il existe un kit en pologne pour le passer en en gestion programmable simplement donc c'est déjà un mapping entre guillemets compé donc c'est pas un genre un cas data ou un truc comme ça c'est vraiment un genre de boîtier que tu mets dessus qui est programmé d'origine et que tu pourrais passer ça en fait en gestion déjà programmé c'est à dire quasiment plug and play en fait voilà donc tu as quasiment rien à changer et surtout pour exploiter sa puissance et surtout pour voir qu'est ce qui est capable comment 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 qu'une audi cette dernière peut tourner proprement en fait voilà après je pense que le coup de 98 dans le réservoir ça lui a fait du bien et sinon par rapport à la audi c'est quoi les prochains trucs que tu veux faire prochain des prochains changements que tu aurais envie de faire dessus changement changement tu avais parlé à un moment avec rémy et éventuellement pour une peinture ça plaît bien normalement d'origine l'audi est plus ou moins comme ça donc ça plaît bien ce genre de peinture en fait ça c'est peinture brillant direct voilà ce que ça donne au bout de 30 ans après le prix pas logiquement comme il a dit un le brillant direct pourrait éventuellement le polish le problème c'est qu'il ya pas mal d'endroits tu vois où la peinture elle a vraiment un cahier et le souci c'est que tu peux la polish mais six mois plus tard si tu mets pas de vernis protecteur dessus ben ça redevient maths et les inscriptions ne partent plus ok pour l'illustrer tu as le produit qui avait mais quoi sachez que lui il aime tout ce qui est polish et tout ce qui est finition et ça c'est vraiment un truc de fou il est appliqué de fou il aime polish genre le petit détail donc la caisse là si jamais tu es intéressé pour acheter ça d'ailleurs tu vends ça combien ça le va là elle est à l'agence si on passe par mois direct c'est 20 000 ouais et si c'est l'agent c'est 21 500 ok donc vingt mille euros elle est un état incroyable 60 mille bornes je me permets tu vois c'est un truc improvisé il est venu aujourd'hui c'était improvisé donc c'était il était même pas au courant tu vois c'est un petit semi alcantara cuir comme ça vraiment en super bon état avec un petit toit ouvrant qui va bien teinté naturellement donc si jamais ça tâte ben contacte nous le petit z 750 r qui a donc l'amortisseur de la z1000 qui est pareil vraiment propre j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps en échange en fait de la ktm je te l'ai présenté parce qu'il y a 50 mille tutos sur les aides et je viens sûrement de remarquer que j'ai oublié de remettre mes rétros je l'ai juste déplacé de chez moi jusqu'ici j'ai fait 500 mètres mais voilà j'ai oublié de remettre mes rétros donc n'en prends pas compte mais voilà j'ai inutilement de faire une vidéo sur cette moto il y en a 50 milles tout le monde connaît la z chacun son opinion moi je la trouve esthétiquement magnifique c'est une encume comme la plupart disent mais moi j'aime bien et le sous devant aussi si jamais tu n'aimes pas bon ça donne quoi ton truc ah ouais tu vois la différence elle est flaconne quand même non mais ça brille parce que la puce en rouge quand même n'est pas motivé que voreux mais elle est quand même assez vieille t'es obligé de rajouter un genre de truc comme ça tu vois tu as encore mis ta casquette ou pas non à ta minute tiens tu vois tu retiens les leçons des fois de temps en temps mais peut-être que si on fait un traitement de toute la voiture avec ça et qu'après tu lui suffis juste de mettre un vernis dessus et ça gardera là après j'aime beaucoup c'est bien les sanguins et c'est à la main avec la machine franchement ton produit l'année cool hein c'est quoi sonax les gars mais je vous l'avais déjà présenté un c'est allemand les gars tu vois un allemand avec un allemand et un allemand allemand et en termes de jantes tu avais prévu un truc ou pas du japan en blanc en cinq branches pour faire un peu audi rallye quattro rallye un peu dans le style ok 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 bah ouais 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 c'est clair non c'est cool franchement c'est cool et du coup toi niveau jantes les rc 206 rc moi ça je vais voir si c'est les moins chers c'est surtout ce que c'est surtout ce que en fait on a regardé le la vraie différence entre les rc les vrais 206 rc c'est les atlantis et les challenger les challengers tu as le petit bouchon au milieu qui s'enlève et les vrais atlantis de rc c'est un peu comme les gens de 205 gti elles sont fermées tu peux pas les équilibrer avec la barre au milieu ouais à l'est 6 ouais exactement ouais tu peux pas enlever le petit rond au milieu petit va donc c'est jamais pour info on a un petit peu renciné parce que bah ouais en fait mais c'est le cache qui s'enlève c'est ce de 307 en fait sur le 307 oui oui il est déjà appliqué à vouloir polish donc il est chaud à voir donc donc pareil donc sur la voiture à yohann donc la 306 soit à part une paire de jantes qui est prévue ouais il aurait peut-être aimé mettre une petite lame et c'est de quelle voiture tu avais dit dominique qui avait c'est lequel l'âme tu parlais de la voiture c'est l'âme 2 oui c'est ça apparemment il n'a plein qui mettent justement c'est l'âme de laguna phase 1 si jamais tu as une 306 si jamais tu as une 306 et que tu sais ce que tu peux mettre comme l'âme dessus n'hésite pas pareil contacte nous on sait jamais et déjà je remercie joe lec qui a fait une belle petite pub pour les pièces de 306 à yohann donc pareil tu as besoin de pièces de 306 n'hésite pas à contacte nous il a cinquante mille pièces qui traînent donc là aussi à moins de j'ai quand même te montrer mon petit accra il est quand même beau tu vois voilà c'est bon je t'ai montré moi quand donc dominique et donc pour la partie là donc des petites jantes donc la carrosserie la partie intérieure est ce que tu es ce que pour la nouvelle année tu a une boîte à gants qui se fermer ouais je vais mettre du velcro double face il va mettre du velcro ouais je m'en doutais mais tu veux peut-être qu'à un moment de la vidéo que tu n'as pas encore vu parce qu'en fait la vidéo tu te rappelles on t'a dit qu'on allait t'embarquer dans une vidéo où on roule avec la audi donc tu vois elle est là donc elle a le contrôle technique est l'assuré la vidéo là tu vas bientôt la voir mais là pour l'instant tu verras d'abord celle là ensuite tu verras celle de l'audi qui roule et dans la vie de la dominique il explique dedans qui voudrait peut-être la vider c'est toujours d'actualité ce truc là ouais et du coup ce serait quoi plutôt un petit projet pour aller sur circuit ou juste pour faire un petit peu le macaque d'ailleurs le 12 c'est quand c'est 12 non c'est le 15 c'est le 15 janvier exactement le 15 janvier 2023 on est à chambler on est à chambler avec nous tous en fait et il y aura sans doute il y aura sans doute ems qui a annoncé qui sera là aussi donc pour ceux qui connaissent que ceux qui connaissent ms peut-être des amis à ms voilà elle a ce mot en sport exactement ils seront aussi présents là bas et donc on y sera sans doute on y sera sans doute avec donc la 306 avec il sait pas encore si jamais tu viens à chambler le 15 tu verras qui va venir et puis voilà justement il demandera un petit conseil ms peut-être genre pour plus tard une gestion et c'est avoir un petit peu parce que donc ms c'est un petit peu un modèle en termes de 306 ont une base de 90 chevaux ils sont passés sur un truc de dingue et bon il ya beaucoup d'argent je dis pas mais la base de préparation lui il faut dire ce qui est sur ça il touche voilà et surtout ça reste à natmo je veux dire on n'a pas passé en chobo donc ça c'est quand même pas moi je vais laisser d'origine jusqu'à les plus de patates donc ça c'est quand même vraiment pas mal donc donc voilà donc on sera à à chambler le 15 donc c'est je crois que c'est drift sur pistes arrosées donc pareil si tu aimes le drift tu aimes les pistes arrosées et chambler bah viens viens ça peut être cool il y aura des centres de bière donc voilà on t'a compris en fait donc bah pour ma part il n'y a pas grand chose à dire au moins la 106 pour l'instant elle est au garage pour l'instant je fais pas trop pas trop grand chose dessus j'ai j'ai quatre étriers qui traînent à la maison neuf qui vont bientôt être changé je suis pas certain qu'on va faire une petite vidéo parce que tout le monde sait comment mettre un étrier une vie c'est épurgé bon voilà après c'est pas non plus à moi que tu as envie de voir la vidéo mets là en commentaire mais sinon on va pas le faire parce que il ya des choses plus intéressants pour la nouvelle année il y aura des choses bien plus intéressantes ouais parce que bon à mon avis tu donnes à maman des fois nous voir picoler et nous dire des nous voir dire des conneries pendant des vidéos de mécanique de merde donc voilà on voulait finir l'année en beauté en te en te précisant donc que le projet 306 est officiellement terminée tu l'as vu sur toutes ses facettes intérieures allez nickel elle roule elle est voilà la audi pareil elle est en état elle est elle roule elle est très bien par contre ouais juste que tu fasses encore voilà c'est ça 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 c'est ça voilà et faut pas oublier que ça fait quand même combien de chevaux fiscaux ça 133 chevaux et en chevaux 10 fiscaux pardon 12 donc 12 chevaux fiscaux quand même chez nous c'est 40 45 euros le cheval divisé par deux et donc voilà donc on voulait te présenter déjà la voiture à salva puis d'ailleurs j'étais pas au courant mais du coup il a vend donc si jamais tu es intéressé voilà par un petit cela 180 qui est vraiment magnifique propre qui a 60 mm contacte nous le petit z du seigneur que je voulais simplement te montrer comme ça parce que je trouve joli parce que je m'attarde pas sur une vidéo mais mais voilà tu as compris donc tu vois un petit peu mon aide donc ceux qui m'ont connu en 4e un 4e malheureusement pour moi c'est terminé pour l'instant mais ça a remplacé la 4e et raccord des petites vidéos de petites barraudes qu'on va faire la audi il ya aussi des choses qui vont suivre à mon avis un petit vidéo de démontage intérieur une partie cosmétique extérieur vraiment donc peinture jantes sans doute et la 306 y aura aussi sûrement une petite jante alors peut-être qu'il y aura une petite vidéo encore mais je suis en train de me renseigner je me suis mis sur un groupe je dirai pas le nom pour l'audi il existe des arbres à cam pour ça ouais la gestion j'ai trouvé non plus qu'un pilote il manque un collecteur et j'aimerais faire quelque chose sympa d'accord réviser les apparemment 180 chevaux 180 chevaux donc tu passerais de 133 à 180 on pareil c'est un truc qu'on va rester derrière ça sera peut-être aussi une future vidéo donc pour la nouvelle année jamais il ya des mecs ils ont déjà mis des gestions programmables donc comme elle est là d'origine pour voir qu'est ce qu'ils ont sorti tu as déjà mis une gestion programmable sur un 306 135 135 chevaux un 2,16 à peu près qu'est ce qui sort déjà juste avec ouais c'est ça mais nous une petite photo de ta courbe entre en commentaire ou dis nous simplement combien de chevaux t'as sorti chez qui et qu'est ce que tu conseillerais peut-être pour chatouiller un peu forcément commence pas avec des cas de papillons et machin comme ça parce qu'on va pas claquer 4000 euros la directe dans le moteur mais juste par moi une idée pour voir peut-être des futurs projets il ya des futurs projets qui vont arriver en 2023 on va on va pas en parler maintenant c'était simplement pour vous souhaiter la bonne année et pour vous remercier d'avoir suivi parce que on a plus en plus de personnes qui le disent que qu'ils aiment bien et qui trouve ça cool et que voilà c'est il donne un peu de la force donc c'est cool et puis je remercie salva qui était là aujourd'hui et puis merci beaucoup à yohan pour toute l'année et à dominique et puis je vous remercie aussi à moi même et puis ouais c'est vrai qu'ils voient pas souvent ma tête mais avec la gopro et tout ça va changer un peu ça sera un peu plus facile à filmer aussi ça sera un peu plus facile à cadrer tout ça et à la netteté tu vas genre t'as compris quoi donc on voulait te souhaiter à toi et toute ta famille à tes amis tes enfants très bonne année merci beaucoup de me suivre le fait un mot de l'histoire tu comprends et bonne résolution fait comme nous en 2023 fait des projets ce que tu pensais que tu pensais pas faire parce qu'il ya des choses qui m'ont arrivé était pas prêts pour 2023 tu fais comme n'importe quoi exactement exactement bon merci à vous tous et surtout merci à toi qui regarde et je te souhaite encore une très bonne fin de journée et la santé et crame tout ce que tu veux crame l'argent ton compte et crame des pneus on va peut-être bientôt on va faire un essai on a un copain qui s'est porté volontaire avec un airbag on vous montrera la vidéo dédicace à toi c'est là les pour toi alexis parce que hier soir autour de quelques bières tu as tu t'es manifesté tu t'es manifesté et tu t'as dit moi je t'as dit moi je veux le faire moi j'ai envie de me mettre assis sur un airbag ça aussi ça va venir ça vient très bientôt passe une bonne journée et bonne année à la prochaine j'aurais vraiment aimé te jeter un pétard dans la gueule à toi à la but en face du cimetière maintenant la but en bonne année à toi et bonne fin de journée